Je pense qu'après ce deuxième but, je pense qu'on n'a pas su tenir ces dix minutes-là où on aurait pu continuer à faire douter cette équipe-là. Elle se relance avec ce but et à 2-1 avec la pression du public. Le match tourne à ce moment-là donc c'est dommage. Après on a manqué de maîtrise, on n'a pas su tenir le ballon après et puis on a quand même subi les 30 dernières minutes donc après le tournant pour nous c'est ce but en caissé trop tôt après notre deuxième but. Le tout début de match, je trouvais qu'on n'était pas trop mal rentrés et puis il a suffi d'une action d'épinal pour nous mettre comme une forme de doute avec le tir sur le poteau et je sais pas d'un seul coup on a commencé à pu être réellement homogène. La chance qu'on a eu, je viens de le dire à vos collègues, c'est surtout de pouvoir réduire le score assez rapidement. Donc ça nous a permis de remettre la main sur le match, de ne pas douter et mettre un petit coup derrière la tête aussi à cette équipe spinalienne parce qu'à 2-0 s'ils avaient le temps de gérer une dizaine de minutes peut-être qu'après il y aura eu d'autres comptes qui nous auraient embêtés. Là on est revenu dans le match assez rapidement, on a pris l'emprise et on a réussi à égaliser donc ça c'était pas mal et je pensais même qu'on arriverait à marquer avant la fin, ça c'est pas fait pour x raisons mais je trouve que c'est bien que sur la deuxième période de la prolongation on ait fait les choses dans le bon sens aussi. On est resté sensiblement bien organisé malgré tout alors qu'on aurait très bien pu partir un peu à l'abordage on est resté plutôt bien organisé et on a des attaquants qui nous ont fait le travail. Après le deuxième but, en fait on s'est dit il faut rester calme, il ne faut pas tout faire dans la précipitation parce que dans la précipitation on fait n'importe quoi donc voilà le coach animateur nous a dit il faut rester calme juste voilà mettre plus d'impact, rentrer plus dedans, croire en nous, on nous change, aller de l'avant ce qu'on n'a pas fait en premier mi-temps parce qu'on s'est fait quand même un peu marcher dessus et on a vu qu'en restant sereins, en essayant de jouer notre football, en rentrant dedans, en allant dans les duels on a vu qu'on s'est rendu le match plus facile. J'ai eu la chance de provoquer ce pénalty et de marquer dans les arrêts de jeu, je suis très content en plus à la méno chez moi, c'est un pur bonheur. J'aime les challenges, j'aime me fixer des objectifs et voilà aujourd'hui ça commence à un petit peu payer mais voilà il faut continuer à travailler, se faire petit, l'humilité. C'est compliqué